Bonjour, où en est la croissance ? FMI, OMC, BCE, les grands organismes internationaux de prévision économique révisent à la baisse leur perspective de croissance. Si la perspective d'un accord commercial sino-américain qui réduirait la crainte d'un ralentissement brutal de l'économie est positive, le peu d'avancée côté Brexit et le ralentissement de l'économie chinoise ne rend pas l'environnement économique et commercial porteur. Vient s'y ajouter une inquiétude quant au ralentissement de la croissance de la masse monétaire marquée par une contraction du bilan de la Fed alors que la Banque du Japon est la dernière grande banque centrale qui achète encore des actifs. Les marchés financiers ne profitent donc plus autant des politiques d'assouplissement des banques centrales. Alors, tout cela est-il inquiétant ? Les craintes sur la croissance semblent être passées au second plan alors qu'elles inquiétaient à la fin de l'année dernière. Mais que faut-il en penser ? PINCO nous dit La correction des actions observées à la fin de l'année dernière a amené les investisseurs à se demander si l'expansion économique touche à son terme ou s'il s'agit simplement d'une sévère correction à un stade avancé du cycle. C'est dans les dernières perspectives pour l'allocation d'actifs 2019 qui viennent d'être publiées par PINCO. Et une étude de BlackRock, le Global Rebalancing Survey de 2019, souligne que, à l'échelle mondiale, plus de la moitié de ses clients, 56% des clients de BlackRock, ont déclaré que la possibilité d'un retournement du cycle économique est l'un des risques macro les plus importants, influençant leur stratégie d'allocation d'actifs et de rééquilibrage des portefeuilles. Pourtant, dernièrement, les statistiques macroéconomiques ont été à la fois rassurantes et décevantes. Si le risque de récession a, selon nous, reculé en février, le potentiel d'une réaccélération paraît limité du fait de la faiblesse persistante des statistiques commerciales et manufacturières. Résume Diego Gilsang, stratège au sein de l'équipe Multi Asset Solutions chez JP Morgan Asset Management. Très bien. Mais voici quelques chiffres que je vous soumets pour faire le point. En Europe, les indices PMI manufacturiers sont passés en février à 49,30, soit en dessous de 50, ceux de contraction de l'activité. L'Allemagne tire l'indice à la baisse avec 47,6. Et l'indicateur trimestriel des perspectives du commerce de l'OMC est de 96,3 au plus bas depuis mars 2010, contre 98,6 précédemment. À moins de 100, l'indice atteste d'une croissance du commerce international en deçà de son potentiel. Et la Banque de France a abaissé à 0,3% sa prévision de croissance économique pour la France au premier trimestre en baisse de 0,1%, 0,1 point, par rapport à une première estimation publiée le 11 février. Il est également inférieur à la prévision de l'INSEE qui anticipe 0,4% de croissance sur les trois premiers mois de cette année. Enfin, en Chine, le gouvernement vise pour 2019 une croissance comprise entre 6 et 6,5%, contre environ 6,5% en 2017 et 2018. Et selon les dernières perspectives de l'économie mondiale du FMI, la croissance mondiale pour 2018 est estimée à 3,7%, malgré les résultats plus faibles de certains pays, notamment en Europe et en Asie. En tout cas, l'économie mondiale devrait ralentir cette année et connaître une croissance de 3,5% contre 3,7% prévus en octobre et 3,6% en 2020. 3,7% initialement prévus. Enfin, pour résumer, 17 pays sont actuellement en récession industrielle. 17 pays, dont la Chine, avec des pays mais industriels, en dessous de la barre fatidique des 50% que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et pour l'OCDE, qui tablait encore récemment sur 3,5% en novembre, et bien la croissance mondiale n'atteindra que 3,3% en 2019 à cause de tensions commerciales et des incertitudes politiques dont je vous parle très souvent. Pourtant, le marché des actions, le redressement de ce marché des actions a persisté pour le second mois consécutif en février. Les marchés actions mondiaux ayant désormais récupéré environ 75% de leur recul de cet hiver. Voici ce que nous disent enfin les analyses de Mansartis dans leur vue de marché de février, qui pensent d'ailleurs que le pire est passé. « Si l'activité économique a marqué le pas à la fin de l'année 2018, notamment en Europe et en Asie, elle s'est maintenue aux États-Unis. Il s'en est suivi quelques interrogations quant à un risque de ralentissement, mais les indicateurs avancés de l'activité américaine témoignent d'une croissance robuste à venir, nous disent les analyses de Mansartis. Le retournement observé dans les autres zones géographiques devrait atteindre son maximum au cours du premier trimestre. En Asie, et plus particulièrement en Chine, le pire du ralentissement semble désormais passer. Voilà ce que pense Mansartis. Autre nuance, selon les stratèges de chez Invesco, Paul Jackson et Andras Vig, eh bien voilà ce que nous disent ces deux stratèges. Il est important de noter que selon nous, l'on ne constate de ralentissement ni de la croissance médiane de l'économie mondiale, mesurée en monnaie locale, ni de la croissance de la masse monétaire mondiale, mesurée en taux de change PPA. Mais les marchés financiers devraient rester volatiles, guidés notamment par l'incertitude politique, la maturité déjà atteinte par le cycle d'expansion macroéconomique et une normalisation prudente de la politique monétaire des banques centrales, concèdent les analyses de Swiss Life dans leur dernière allocation d'actifs. Ce n'est pas pour autant que l'on craint une récession. En guise de conclusion, je vous livre ce que nous dit David Holder de chez Carmignac. Notre scénario central se base sur un ralentissement global de l'économie mondiale, mais pas sur une récession. Voilà ce que nous dit M. Holder de chez Carmignac. A vous de voir, à vous de réfléchir, à très bientôt, je vous souhaite de très bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.